Tout d'abord, je voudrais remercier l'association de nous avoir invités pour partager nos projets de recherche. Comme vous l'a été dit, je vais vous présenter une partie plus sur le modèle qu'on essaie de développer pour les neurones fluoroquitanés et Rémi va plus parler de son projet clinique et de son stage d'été qu'il a fait dernièrement. Ici, c'est le plan de la présentation. Je vais faire une brève introduction un peu sur le LOEX, notre équipe de recherche, sur le modèle de peau qui a été développé au LOEX. On peut aussi parler des compositions des neurones fluoroquitanés pour ensuite amener les différents résultats qu'on a obtenus dans les dernières années. Ça va faire deux ans que je travaille sur le projet. Ensuite, il y a Rémi qui va commencer à parler de ses résultats ici sur la culture isolée de ce fait que vous allez comprendre tout à l'heure et va parler de son projet de maîtrise pour ensuite, je vais revenir parler un peu des conclusions, des perspectives du projet. Le LOEX, c'est le Centre d'Organogénèse expérimentale de l'Université de la Verde. C'est situé à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. On a un bâtiment assez jeune, ça fait cinq ans qu'il a été bâti, mais le LOEX existe ça fait plus de vingt ans. Ce qui est intéressant avec notre équipe de recherche, c'est qu'il est multidisciplinaire. Il y a une technologie qu'on utilise qui a été applicable à différentes sphères de la science, qui est la génie de sueur. Il y a notre équipe, on est l'équipe neuro, qui travaille sur la sclérosatérale amyotrophique, les anévrismes, des maladies comme la leucodystrophie aussi, et bien évidemment le projet LF1. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur le psoriasis, il y en a qui travaillent sur la vessie, la cornée. C'est très variable, puis on est fiers de pouvoir regrouper autant de chercheurs. On a 24 chercheurs qui sont de plus en plus grandissants. Ici, c'est l'équipe du projet LF1, de la Clinique des maladies neurodégératives et neuromusculaires. Ça a commencé tout d'abord en 2011 avec Dr. Gros-Louis et Dr. Dupré qui se sont fait approcher pour repartir un projet sur la neurofibromatose. L'équipe a grandi au fil des années. Il y a une neurochirurgienne, Hélène Kwan, qui nous permet d'avoir des biopsies des patients. Un collaborateur de Toronto, il y a moi-même qui est au doctorat, réunie à la maîtrise. On a Lydia, qui est notre assistante de recherche, qui a permis de démarrer le projet. Pierre Provencher, Mathieu Blais, c'est des coordonnateurs chargés de projet. On a nouvellement une infirmière de recherche qui vient d'arriver dans l'équipe qui va nous permettre d'avoir une meilleure transition fondamentale clinique. Ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est la proximité du fondamental et du clinique, puis du fait aussi que tout le monde est à l'hôpital L'Enfant-Jésus, c'est plus facile de communiquer et partager nos résultats et nos idées. L'hôpital L'Enfant-Jésus, situé à Québec, c'est une belle image. Ici, c'est juste pour vous montrer, il y a le méga-hôpital qui est en train de se faire construire, comment c'est, ça va se poser de durer huit ans. Cet hôpital-là va regrouper aussi le centre de recherche en oncologie, qui normalement est situé à l'Hôtel Dieu. Et tous les labos et l'hôpital vont migrer d'ici huit à dix ans vers l'Hôpital L'Enfant-Jésus pour former un très grand complexe hospitalier. Ici, on voit le tout petit bâtiment qui est ici, et tout en blanc, c'est les nouveaux bâtiments. Il va y avoir le centre de recherche en oncologie ici. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est le cyclotron. Ça va être un accélérateur de particules qui va permettre d'avoir des meilleures qualités, meilleures solutions d'imagerie médicale. Vous allez comprendre plus lorsque Rémi va parler de son projet. Ce qui va faire en sorte qu'on, en plus d'avoir une expertise en neurologie, en neurochirurgie, on a une expertise en oncologie, et donc en neuro-oncologie, ce qui regroupe très bien ce que représente la neurofibromatose. Avant de commencer, je vais vulgariser un peu, parler un peu de certains concepts qui vont apparaître tout au long de la présentation. Je veux juste introduire un peu les modèles animaux. On ne travaille pas avec des modèles animaux, c'est juste pour vanter notre modèle cellulaire et montrer que ça a plus d'impact. Les modèles animaux, ça coûte très cher, premièrement, à produire, surtout quand on veut changer au niveau génétique pour créer des mutations ou des invalidations de gènes. En ce cas-ci, ce serait la NF1. Le problème, c'est que ça ne reproduit aucune masse qu'on retrouve cliniquement. Toute la variabilité qu'on retrouve chez les patients, la souris ne le montra pas. Il ne développe pas de neurofibromes cutanés. Comme je l'ai dit, ça coûte très cher. Puis c'est maintenir les colonies qui sont énormément chères. Et comme je dis, il a essayé de faire des souris qui sont invalidées pour la neurofibromine, mais les souris sont létales, ils ne naissent pas. Et les souris qui sont invalidées seulement sur un allèle, un chromosome, ne représentent pas les manifestations cliniques. Là vient l'utilisation de la culture cellulaire, les modèles cellulaires. Ça peut être des cellules qui sont délivrées directement du patient, qui ont le même bagage génétique. Et là, on n'a pas à modifier rien. C'est moins coûteux, puis c'est plus facile d'entretien. Ça permet d'avoir des résultats aussi plus rapides. Aussi, je vais vous parler de la génétulaire, une définition Wikipédia style. La génétulaire regroupe plusieurs disciplines, dont l'ingénierie, la culture cellulaire, la science de la vie, ainsi que la science des matériaux. Et tous ensemble, ça permet de permettre de créer des relations au niveau structurel et fonctionnel des tissus humains, sains et pathologiques. Grâce à la génétulaire, on peut reproduire des tissus, des organes même, en trois dimensions, ce qui représente plus la vraie vie, ce qu'on retrouve dans l'humain, qu'on appelle in vivo. La finalité de la génétulaire, c'est la greffe, mais aussi, on peut utiliser ces modèles-là pour comprendre, caractériser différentes maladies qu'on retrouve chez l'humain et avoir des translations au niveau clinique. On va commencer un peu avec la structure de la peau. La peau est séparée en deux parties principales, soit l'épiderme et le derme. L'épiderme est composé principalement de kératinocytes et se sépare en différentes couches de stratification, à l'air d'une membrane basale, dans le bas, à la couche cornée, qui est la couche externe qu'on peut toucher. Tandis que le derme, plus complexe, est composé de différents types cellulaires, d'une matrice extracellulaire qu'on retrouve, c'est des fibres de collagène et des fibres élastines, qu'on pourrait transporter ça comme étant la colle qui permet de soutenir tout ensemble. On retrouve des fibroblastes, principalement, qui sont les constituants du derme. Des cellules du système immunitaire aussi, qui sont importantes. Ici, c'est la technique qu'on utilise pour isoler les cellules de la peau, soit les kératinocytes de l'épiderme et les fibroblastes du derme. Parce qu'on fait une biopsie de peau. Bien, pas nous, c'est les infirmières. On reçoit la biopsie de peau et on la coupe en petits morceaux et on la digère et on peut séparer l'épiderme du derme et les digérer dans des cocktails d'enzymes différents qui permettent de séparer les cellules une à une et ensuite, on peut les mettre en culture et les faire expander pour avoir des banques de cellules pour l'utilité de développer nos modèles. Ici, c'est le protocole expérimental pour former des peaux par la méthode d'auto-assemblage qui a été développée au LOEX. Tout d'abord, on ensemence des fibroblastes qui sont les cellules du derme dans un milieu de culture que tous les constituants qui permettent à la survie et à la prolifération des cellules. On met aussi de l'acide ascorbique qui est la vitamine C. Ceci permet aux fibroblastes de sécréter leur propre matrice extraceulaire comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça fait en sorte que ça va fermer des feuillets épais et manipulables. On peut les lever et on les voit à l'œil nu. On cultive ça pendant quatre semaines et ensuite, on peut empiler. Dans ce cas-ci, ça va être trois feuillets. On empile trois feuillets qu'on agrafe ensemble. Ensuite, on les laisse pendant une semaine pour qu'ils puissent fusionner ensemble. On va ensementer des carotinocytes, qui sont les cellules de l'épiderme. On les cultive en condition submergée complètement dans le milieu de culture pendant une semaine. Ensuite, ce qu'on dit, c'est qu'on les élève en interface air-liquide. On a comme des petits anneaux qu'on met dans le milieu de culture. Ça fait qu'on lève la peau. Le bas, le derme, va être en contact avec le liquide. Il va avoir des échanges qui se font pour la survie. Et le dessus, l'épiderme va différencier à cause du contact avec l'air. Et on va retrouver les différentes couches que je vous ai présentées tout à l'heure de l'épiderme à la membrane basale à la couche cornée. Ensuite, on peut les garder dix jours à aller plus longtemps pour avoir un épiderme plus épais. Ensuite, on fait nos analyses sur les peaux complets. À la base, cette technique-là a été développée pour la guérison de plaies et la greffe des patients grand brûlés. Ça a déjà été fait. Désolé des photos, c'est pas le fun. En plus, récemment, il y a eu une greffe qui a été faite sur un patient qui a été gravement brûlé à 70 % de son corps. On prend les cellules de sa peau et on refait la peau à grande échelle dans les salles blanches qu'on a au Le Ex qui sont contrôlées pour avoir les meilleures qualités d'air pour éviter les contaminations. Et ces peaux-là sont greffées sur les plaies et s'intègrent dans le patient. Ils permettent d'avoir une meilleure guérison. Aussi, certaines maladies de peau qui peuvent être guéries, des ulcères, c'est-à-dire. Ici, les neuroforums cutanés, c'est juste pour vous parler de la composante des neuroforums cutanés. On retrouve principalement des cellules de Schwann, des fibroblasts, des cellules entodéliales et des mastocytes qui sont des cellules immunitaires qui communiquent ensemble mais qu'on ne connaît pas trop qu'est-ce qu'ils se disent. Ce qui fait qu'un modèle pourrait aider à comprendre ces communications-là entre les différentes cellules. Ici, c'est un neurofibrome vu par analyse histologique qu'on vous permet de voir ce qu'ils disent. C'est qu'il y a des cellules de Schwann qui vont être d'une structure plus ondulée ce qui permet de mieux diagnostiquer, de voir, de caractériser un neurofibrome. Les cellules de Schwann, c'est des cellules qui isolent les neurones, les axones qui vont s'entourer autour des neurones du système nerveux périphérique. Contrairement aux oligos dans le procès qui, eux, isolent les cellules du système nerveux central. Les cellules de Schwann vont produire de la myéline qui sont principalement composées de lipides qui vont entourer les axones et permettre d'avoir une meilleure circulation de l'influx nerveux qui soit plus concentré et plus rapide. C'est souvent ces cellules-là qui vont acquérir un phénotype d'hyperprolifération dû à la perte du deuxième gène de l'infant sur l'allèle sain. Ici, je ne veux pas vous expliquer ça. C'est juste pour vous montrer que les cellules de Schwann passent par différents stades de différenciation pour arriver à leur tâche finale, qui est l'isolation des neurones. Et ils se différencient, surtout au fil du développement. Ils peuvent former de la myéline et ne pas former de myéline. Là, je ramène ici. C'est juste pour vous montrer que c'est souvent les cellules de Schwann dans des stades plus précoceurs, plus immatures, qui vont acquérir ces phénotypes d'hyperprolifération qui vont venir former des neurones cutanées et plexiformes. Ici, c'est juste pour vous introduire à différentes analyses qu'on a faites. C'est des marqueurs spécifiques des cellules de Schwann. S100 et P75 en vert. Vous allez le revoir, ça va être en vert encore. Et P75 en rouge. Lorsqu'ils colocalisent, ça va nous donner une couleur jaune. Ça montre que c'est bel et bien des cellules de Schwann. Ça ne sert pas grand-chose de vous dire leur rôle, mais c'est juste pour que vous ayez plus de vision de ce qui va être présenté. Il y a aussi GAP43, qui est normalement exprimé lors de la régénération et des dommages qu'on retrouve aussi dans les neurofibromes. Et NG2, ce n'est pas un marqueur spécifique des cellules de Schwann, mais c'est un marqueur qui souvent est exprimé par les cellules tumorales. Et lorsqu'il y aurait dommages aussi, qui va être ici en rouge, GAP43 en vert. Maintenant, le modèle de P091. Commençons. Juste pour vous ramener les problématiques, pourquoi on a décidé de développer un modèle, c'est que premièrement, il n'y a aucun traitement qui est spécifique à la maladie. C'est seulement les traitements et les complications. Le modèle pourrait nous aider à découvrir des traitements. Il n'y a aucun modèle in vitro. In vitro, c'est faire des expériences à l'extérieur du corps humain, tandis qu'in vivo, c'est à l'intérieur. Il n'y a aucun modèle qui est valide, qui permet de comprendre la morphogénèse des neurofibromes cutanées. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, les modèles à l'IMO, ça représente zéro de ce qu'on retrouve chez l'humain. Ce n'est pas une voie à 100% valable pour utiliser. Je ne sais pas que je dénigre ça. Il y a toujours des choses qui ont été découvertes grâce au modèle à l'IMO. Elle mène l'hypothèse que si on travaille avec des cellules qui ont été isolées directement des patients et qu'on essaie de reproduire des modèles de peau avec ces cellules-là, ça pourrait probablement nous aider à mieux comprendre la maladie, la pathologie. Ici, l'objectif, c'est de développer un modèle de peau pour étudier les neurofibromes cutanées ou tout simplement les tumeurs associées à la neurofibromatose de type 1. Ici, c'est les différents objectifs spécifiques que je vais vous présenter tout au long de la présentation. On a voulu isoler des cellules de Schwannes de neurofibromes, reproduire des peaux ensuite, caractériser histologiquement par des colorations et caractériser aussi par immunofluorescence, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, les cellules colorées en vert et en rouge. Ensuite, on a voulu étudier plus l'invasion, plus quantitativement, de nos tumeurs dans les modèles de peau. Je vous ramène le timeline du protocole de peau pour ensuite vous montrer des résultats qui comparent une peau saine, faite à partir de cellules de patient sain, et une peau faite à partir de patient NF1. On retrouve un beau dérame assez dense et les différentes couches de stratification de l'épiderme. Lorsqu'on zoome sur la membrane basale, qui est la couche la plus basse de l'épiderme, on regarde dans un patient sain, on voit une membrane basale assez linéaire, qui est normale, qu'est-ce qu'on retrouve, tandis qu'avec un patient NF1, il semble avoir souvent dans nos peaux une désorganisation de la membrane basale avec des cellules plus aléatoirement distribuées. C'est une des premières observations qu'on a faites. Ensuite, je vous ramène le modèle de biopsie, mais là, on a fait des biopsies avec des neurofibrons pour isoler les fibroblasts et les carotinocytes, et on a tenté d'isoler les cellules de Schwann par différentes méthodes, et on a eu beaucoup de problèmes. C'est très difficile à cultiver des cellules de Schwann, ça prend des conditions de culture assez différentes de ce qu'on peut faire avec les fibroblasts et les carotinocytes. On a tenté de faire un protocole, puis le grand problème, c'est vraiment l'extraction. On n'arrive pas à extraire beaucoup de cellules et sont souvent contaminées par des fibroblasts qui, eux, poussent rapidement et viennent envahir notre plot de culture qui fait que les cellules de Schwann sont en petite quantité. Un autre problème, c'est qu'ils prolifèrent très peu, et après un certain passage, après un certain temps, les cellules finissent par dégénérer puis mourir, ça fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ces cellules-là. Vient l'idée d'avoir acheté une lignée de cellules immortalisées qui se vendent sur Internet. C'est une lignée qui est isolée d'un neurofibron bénin, d'un patient qui est atteint de la maladie, mais qui a été immortalisée. Ça permet de garder les cellules plus longtemps en culture et on n'a pas le problème de dégénération et on a des lignées peu. On a utilisé cette lignée-là qui s'appelle SNF 96.2. On l'appelle aussi S96. Une des premières expériences qu'on a faites avec les cellules de Schwann, c'est qu'on a voulu, avec le modèle de peau, ensemencer les cellules sur le deuxième feuillet avant de les empiler, voir s'ils auraient tendance à former des agrégats de cellules de Schwann. Ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas formé de neurofibromes parce que, premièrement, le temps est beaucoup trop lent. Avant qu'on puisse observer ça, ça peut être des années. On ne peut pas garder nos modèles de peau des années en culture. Ça ferait plusieurs doctorats pour essayer de faire ça. une chose qu'on a observé, c'est qu'il y a eu un genre de densification de cellules de Schwann qui a probablement été due à une mauvaise resuspension des cellules qui ont resté en culot, en agrégat. Là est venue l'idée de travailler avec des sphéroïdes. C'est une technique qui est de plus en plus populaire qui permet de former des petites boules. C'est une culture 3D. Tandis que, normalement, on fait nos cultures de cellules en 2D sur une surface plane. Là, on fait une culture de cellules sous forme 3D. C'est très minuscule. Ça a beaucoup d'avantages du fait que ça augmente les contacts cellules-cellules, la communication des cellules et les contacts avec la matrice extracellulaire, ce qui fait en sorte que ça se rapproche plus de ce qu'on retrouve chez l'humain dans le corps. C'est souvent utilisé pour étudier le cancer et le développement, les cellules souches. Il y en a qui essaient de reproduire même des petits cerveaux qu'on appelle les organoïdes de cerveau. Vient l'idée de ça. Il y a beaucoup de personnes au reste qui travaillent avec cette technique-là aussi pour soit le cancer de la vessie ou le cancer de la peau. Ici, c'est la technique qu'on a utilisée pour former nos sphéroïdes ou nos tumeurs. Ça s'appelle la culture en gouttes suspendues. Ce qu'on fait, c'est qu'on ensemence des petites gouttes de milieu de culture qui contient, dans ce cas-ci, 25 000 cellules qu'on décide de quel type cellulaire qu'on veut. On met nos petites gouttes un peu partout sur le plat de pétri qu'on délicatement, on va revirer, retourner de bord le couvercle sans brusquer les gouttes. Ça fait quand même assez de dextérité. Ça fait que les gouttes vont rester sous forme d'un demi-cercle accroché au couvercle du plat de culture. Et, au fil du temps, les cellules vont venir s'agréger, former la petite boule qui est le sphéroïde. Ici, c'est une photo d'un plat de pétri avec plein de petites gouttes et des petits sphéroïdes qui poussent à l'intérieur. On a décidé de faire deux types de sphéroïdes, soit composés à 100 % de cellules de Schwann, de la lignée que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a achetée. Et, un autre type qui représente plus un neurofibron, il va y avoir des cellules de Schwann et des fibroblasts de patients qui vont être le même patient qu'on va prendre les cellules pour faire la peau pour avoir un bagage génétique similaire. Ici, c'est une expérience qu'on a faite au début pour pouvoir savoir quelle quantité de cellules on met et quel temps d'incubation on fait avant de récupérer nos petits sphères pour les ensemencer dans le dos. Ce qu'on a décidé, c'est qu'on a continué avec une condition de 25 000 cellules par petites gouttes à trois jours d'incubation. Pourquoi? Trois jours, ça permettait d'avoir des petits sphères assez solides qu'on pouvait manipuler et voir à l'ONU et qui ne se détruisaient pas quand on les manipulait, ce qui aurait été un désavantage. Et 25 000, ça permettait d'avoir des sphères assez grosses tout en minimisant la mort cellulaire au centre dû à une absence d'oxygène au centre. Je vous remets encore, vous allez voir souvent ce timeline-là, avec les variantes qu'on a apportées. Ici, on a ensemencé le sphéroïde sur le premier feuillet du haut avant d'ésempiler pour ainsi faire la suite du protocole normal. Et on obtenait, ça c'est un schéma, juste pour vous montrer qu'on a l'épiderme, notre sphéroïde dans le derme, et le sphéroïde était en contact avec la jonction d'hermépiderme. Et ici, c'est une peau miniature avec les petites tumeurs qu'on voit à l'œil nu. Ici, les premiers résultats, c'est les analyses histologiques, c'est seulement des colorations pour être capable de bien distinguer la structure des cellules. Ça, c'est le sphéroïde avant l'ensemencement, dans les deux conditions. Et ça, c'est les tumeurs à la fin du protocole, au jour 52, et le jour 27 après l'ensemencement des sphéroïdes. Ce que je voudrais porter votre attention, c'est lorsqu'on compare avec des tumeurs humaines, on retrouve des ressources assez flagrantes au niveau de la structure. Tu vois, pour un choix nombre, on va avoir des petits noyaux très densifiés dans une matrice extracellulaire. Tandis que pour les neurofibromes, on va avoir ce que je vous ai parlé au début, la structure plus vaguée des cellules de choix, qui est assez similaire. Ça, c'est un point important qui fait que notre modèle, c'est un bon modèle qui pourrait être utilisé, mais c'est sûr qu'il faut le caractériser. On est allé regarder les cellules de choix, plus particulièrement, avec nos marquages que je vous ai parlé tout à l'heure. S100 puis P75 ampères est en rouge lorsqu'il colocalise. Ça donne une couleur jaune. Ici, c'est avant l'ensemencement et à la fin du protocole. On observe une expression de P75, tandis que S100 semble être exprimée aussi par les fibroblasts, ce qui est un désavantage. Les fibroblasts, ils sont marqués partout. Ce ne sont pas vraiment des cellules super différenciées, donc il n'y a pas vraiment de marqueur spécifique pour les fibroblasts, pour les distinguer. On s'est dit peut-être que c'était la méthode de fixation de nos-dessus, parce qu'avant de faire toute l'expérience, on fixe les cellules pour que les protéines soient fixées dans le temps, toutes soient restées gelées dans le temps. On s'est dit pourquoi pas aller faire une autre technique de coloration, mais pas en fluorescence, qui souvent est plus spécifique. On a fait ce qui s'appelle une immunocytochimie. Ça a permis de marquer dans ce cas-ci nos tumeurs, et non le derme, ce qui montre qu'on a bel et bien nos choix nombres, puis nos neurofibromes. Ça m'a marqué l'épiderme, ce qui est normal aussi. Toutes les cellules expriment S100, donc ce n'est plus vraiment un marqueur super intéressant à utiliser. Il y en a d'autres à faire. Ça, ça va des choses qu'on va refaire éventuellement. Là, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est des neurofibromes marqués par S100. Montrer une petite ressemblance qu'on retrouve. Ensuite, c'est d'autres marquages qu'on a faits, que je vous ai parlé tout à l'heure, GAPE 43 et NG2. Ça montre que ça semble être une tumeur, puisque NG2 est positif, ce qui montre qu'il y aurait des dommages aussi. Et ici, GAPE 43, ce qui est intéressant, c'est qu'on semble avoir des îlots de cellules qui probablement régénèrent dans la tumeur. Peut-être que ça aurait été intéressant de les laisser plus longtemps voir si cette régénération aurait été faite dans la tumeur qu'on peut. Ici, on a voulu étudier plus l'intégration et la survie de nos tumeurs dans la peau. On est allé dans une méthode semi-quantitative. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des photos sur le dessus de la peau. Ce qu'on appelle, c'est de la microscopie en contraste de force. Ça permet de prendre des photos où il y a peu de lumière qui passe. C'est là qu'on va voir notre tumeur à cause que les cellules sont plus denses. Et on a calculé l'air de chaque sphéroïde au fil du temps jusqu'à la fin du protocole. Et on a comparé cette aire observable-là avec la même chose, mais faite dans une peau saine. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y aurait des différences significatives. Quand je dis différences significatives, c'est que statistiquement, les résultats sont plus élevés ou plus bas. Ça dépend des années, ce qu'on veut faire. Vous allez voir au fil le reste de la présentation d'autres tests statistiques juste pour vous montrer que plus il y a d'étoiles entre les conditions, plus c'est statistiquement valable. Ici, on a eu au jour 10 et au jour 17 avec les choix nombres, des différences assez significatives. Et au jour 10 avec les nouveaux nombres aussi significatifs, qui a été effacé au fil du temps dû au fait qu'il y a eu une intégration complète dans la peau, ce qui fait qu'on n'a plus vu la densification de nos tumeurs. Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un marquage ici en vert. Ce marquage-là permet de cibler les cellules qui sont en vie et plus spécifiquement en division cellulaire. Ce qui montre qu'avant le protocole, on a des cellules au centre même, qui sont en vie et en division. Et même chose à la fin du protocole, il semble avoir plus de division dans les neurofibromes que dans les choix nombres. Et aussi, on a fait un marquage en rouge qui est absent, qui est un bon signe. Qu'est-ce qui se passe quoi? Ça permet de marquer la mort cellulaire. Et on n'a pas observé de mort cellulaire dans nos premières expériences, mais c'est des choses qu'il va falloir répéter au fil des futures expériences pour s'assurer que tout va bien. Là, on s'est dit, la quantification n'est pas 100% bonne. On s'est dit, pourquoi pas suivre dans le temps nos cellules en fluorescence. Mais nos cellules ne sont pas fluorescentes. Ça fait qu'on s'est dit, pourquoi pas les rendre fluorescentes? On a pris des cellules de Schwann. On a utilisé des virus qui expriment une protéine qui s'appelle la GFP. C'est une protéine verte. On a produit, dans le fond, nos propres liées de cellules de Schwann qui sont vertes. Ensuite, le fait qu'on ait fait ça, on n'a pas un bassin de cellules qui sont 100% modifiés. Alors, on a utilisé une autre technique qui s'appelle la cytométrie en flux qui permet de séparer les cellules selon leurs caractéristiques. Dans ce cas-ci, c'est le vert, l'expression de la protéine verte. Ça nous a permis de trier nos cellules vertes de ceux qui ne l'étaient pas et de conserver notre population enrichie. Ici, c'est juste pour vous montrer notre lignée S96 qui exprime la GFP. C'est sûr qu'on n'a pas 100% de GFP parce qu'il y a des petites cellules qui se faufilent un peu partout dans la technique. C'est pas 100% efficace. Et dans ce cas-ci, on a utilisé une nouvelle lignée cellulaire qu'on a achetée sur le même site. Dans ce cas-ci, c'est SSNF02.2 qui est aussi une cellule de Chouen isolée de neurofibrons, mais cette fois-ci, malin. Ça nous permettait d'avoir deux types de cellules différents pour étudier soit une tumor bénigne et une tumor bénigne. Ça, c'est la lignée qui a été utilisée, achetée. Alors, ça, c'est le petit protocole expérimental qu'on a fait. On a reproduit nos tumeurs en différentes conditions. Dans ce cas-ci, seulement cellules de Chouen. Cellules de Chouen et fibroblast de patients NF1 et cellules de Chouen et de fibroblast de patients 5. On les a ensemencées sur un seul feuillet dans ce cas-ci pour avoir des résultats rapidement. et on est allé prendre des photos à différents temps pour voir l'invasion de notre tumeur dans le temps sans arrêter, dans le fond, par fixation tout ce qui se passe. Ça permettait de suivre dès le début à la fin. Ici, c'est les premiers résultats au jour 3 de la lignée bénigne et la lignée maligne. Il n'y a pas eu vraiment de différence significative au niveau de la migration, du fait que les cellules quittent le nid vers l'extérieur. Mais on observe certaines petites tendances qui montrent que dans des pots NF1, il semble avoir une plus forte migration. Ce qui a été intéressant, c'est d'aller voir plus loin que 3 jours, mais malheureusement, on a perdu le signal, la GFP, la cellule verte. On a probablement utilisé des cellules trop vieilles qui fait qu'elles ont dégénéré. L'expérience doit être reproduite avec des cellules à plus bas passage, plus jeunes, pour être capable d'observer ce qu'on va observer avec l'autre lignée. Avec la lignée maligne, déjà après 3 jours, on a des différences significatives. Soit pour les neurofiporons, pas pour les neurofiporons, mais pour les choix nombres, les cellules, dans une peau malade, les cellules avaient tendance à plus quitter le nid, migrer à l'extérieur, contrairement à une peau saine. Ensuite, on est allé regarder à la fin du protocole qui était au jour 17. Et là, ce qui est intéressant, c'est au niveau des neurofiporons. On a vraiment, mais vraiment des différences énormes entre des neurofiporons dans une peau malade versus des neurofiporons dans une peau saine. Les cellules tentent à quitter extrêmement le nid, ce qui montre en plus qu'il devrait y avoir des interactions entre les cellules malades qui montrent encore plus que notre modèle se rapproche plus de la réalité. Chose qui va être faite plus tard, on tente de marquer les fibroblastes, mais rouge, pour être capable de suivre aussi la migration des fibroblastes et des cellules de Schwann pour avoir un modèle encore plus complet pour l'étude de l'invasion. Ensuite, dernier petit concept avant de céder la parole à Rémi. Je vous ramène le modèle de peau. Le modèle de peau, dans le verne, on voit qu'il y a la vascularisation des capillaires sanguins et aussi des veines. Et il a été démontré que certains types de tumeurs peuvent être vascularisés, ce qu'on appelle des angios neurofibrons. Et le modèle de peau du Lex est aussi vascularisable. On s'est dit, pourquoi pas vasculariser notre modèle NF1? Ce qu'on a fait, on a repris le même protocole. Cette fois-ci, on a ensemencé des cellules endothériales qui sont les cellules qui forment les capillaires ou qui forment aussi la membrane interne des artères. On les a ensemencées sur le deuxième et le troisième feuillet avant d'empiler. Là, les résultats qu'on a obtenus sont très intéressants parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux lignées malades, deux lignées saines. On a ensemencé la même quantité de cellules endothériales et ce qu'on a observé, c'est qu'ils semblent avoir une plus grande vascularisation dans les peaux malades. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé l'air de ces vaisseaux-là et bel et bien, il y a vraiment une séance significative qui montre qu'il y aurait peut-être une libération de facteurs importants pour la formation des capillaires dans la peau, chose qu'on va tester éventuellement pour confirmer par différentes analyses. Ce qui serait vraiment intéressant à savoir si chez les patients à NF1, il y a tendance à avoir plus de vasculation et donc probablement plus tendance à alimenter les tumeurs. Si on serait capable de prévenir cette vascularisation, on serait capable de ralentir le développement des tumeurs. Ce serait une avenue super intéressante. Juste pour terminer, la partie, c'est la même chose mais qui a été faite avec une tumeur. Ici, on voit la tumeur qui marque les cellules de Schwann. Pourquoi ça a marqué polyfibrolase ce cas-ci? Je ne sais pas, ça varie tout le temps d'une expérience à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble avoir connexion des vaisseaux sanguins à la tumeur et il y a des cellules de Schwann qui semblent quitter le nid aussi, former des longs filaments qui sont probablement des filaments qui forment la myéline. Un autre point important, c'est qu'il semble avoir eu un marquant seulement à l'extérieur de la tumeur parce que ce qu'on fait c'est qu'on prend une peau complète et on la marque au complet et on prend des photos à différents étages pour faire un empliment de toutes ces photos-là pour avoir une visualisation plus 3D de la peau. Il semble pas avoir eu de marquage à l'intérieur de la tumeur ce qui est un point important aussi parce que normalement les tumeurs ne sont jamais capables d'être marqués les anticorps ne pénètrent pas les tumeurs. ce qui met fin à ma partie mais les questions ça va être d'après Rémi il y en a l'art tout de suite. Et voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors je suis Rémi je suis très ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc en premier lieu je vais vous parler un peu plus de la culture solaire dans le même sens que Vincent puis ensuite je vais vous parler un peu plus de la partie clinique de mon projet sur l'imagerie médicale. Donc Vincent vous a présenté le modèle de peau dans lequel on met les tumeurs. Tout ça ça prend 52 jours à se faire donc c'est quand même un certain temps de culture. Donc d'où est venue l'idée en fait de créer des tumeurs qu'on pourrait en fait cultiver de manière isolée et de produire plus rapidement puis possiblement en fait faire des études de traitement sur ces tumeurs-là isolées. Donc ici on voit en fait que c'est une plaque insphéro c'est une plaque commerciale dans laquelle on ensemence une goutte avec les cellules que Vincent les mêmes cellules que Vincent utilisait et la goutte elle est suspendue dans le Gravity Plus qu'on retrouve ici. Donc la goutte reste suspendue les cellules s'agglomèrent au fond de la goutte avec la gravité tout ça ça forme le sphéroïde donc la petite tumeur sphérique puis ensuite après 48 heures on est capable de transférer cette goutte-là dans le Gravity Trap où en fait la tumeur va être dans le sous-puit donc comme vous voyez il y a comme un gros puits conique ici plus large tandis que le sous-puit est un peu plus petit et tout ça ça nous permet ça donne l'avantage qu'on peut en fait changer le milieu de ces cellules-là tout en laissant le sphéroïde au fond ce qu'on n'était pas capable de faire en fait avec la méthode que Vincent avait utilisée le hand-dropping où qu'on utilisait les gouttes sur un peu de pétri sur un couvercle de pétri et qu'on virait de bord puis avec la gravité ça s'agglomérait alors avec le modèle commercial c'est le in-sphéro on est capable de changer le milieu de la culture et de laisser nos sphéroïdes en culture plus longtemps de manière isolée sans les mettre dans la peau donc ici on voit il y a une croissance des sphéroïdes ça c'était des photos en fait qui ont été réalisées avec ce modèle-là puis on voit qu'il y avait une croissance des sphéroïdes avec ce modèle-là donc les cultures de sphéroïdes isolées en fait on a utilisé différentes conditions donc ici encore une fois on a testé que des cellules de Schwann ensuite on a testé une cellule de Schwann pour un fibroblaste et ensuite on a testé deux fibroblastes pour une cellule de Schwann et c'est encore une fois pour la lignée bénigne donc ça c'est des cellules de Schwann qui proviennent d'un neurofibrome bénin tandis que le SNF02 ça provient d'un neurofibrome pulmonaire métastatique donc que les propriétés malignent puis on a mis ça en culture pendant 21 jours soit pendant 3 semaines et ici on voit des photos en microscopie de phase pendant ces 21 jours-là et on voit là durant les 7 premiers jours les sphéroïdes sont quand même assez compactes tandis qu'au 21e jour on voit les sphéroïdes commencent à mourir donc la tumeur ne grossit plus se dégrade donc on a seulement fait les analyses statistiques avec les 7 premiers jours puisqu'on ne pouvait pas vraiment calculer l'air de la sphère puisqu'en fait la sphère était comme divisée en plusieurs petites sphères vu qu'elle commençait à se dégrader donc ici c'est vraiment les analyses statistiques qu'on a faites donc encore une fois on a mesuré l'air donc à l'aide d'un logiciel informatique qu'on appelle l'image on vient mesurer en fait l'air de notre sphéroïde puis avec tout ça on est capable de faire des analyses statistiques puis on observe des différences entre nos différentes conditions puis les différentes cellules qu'on a utilisées donc d'abord la SNF 96 qui est une lignée dénigme comparativement à la lignée maligne elle a des sphéroïdes qui ont un air un peu plus petit et ça c'est significatif pour les quatre premiers jours donc on voit vraiment les sphéroïdes composés d'un neurofibron malin est beaucoup plus gros que ceux bénins puis ensuite on a fait les analyses statistiques en comparant les conditions dans lesquelles on avait seulement un fibroblast pour une cellule de Schwann puis les conditions dans lesquelles on avait deux fibroblast pour une cellule de Schwann et on n'observe pas vraiment de différences significatives donc comme vous voyez il n'y a pas d'étoiles sur ce schéma-là puisque les statistiques montrent qu'il n'y a pas de différence entre les deux conditions tandis que dans la lignée maligne on observe des différences significatives au jour deux ou qu'il y a une étoile au jour trois deux étoiles et au jour quatre qu'il y a une étoile donc on voit que les sphéroïdes qui ont deux fibroblastes ont un air un peu plus grand que ceux qui ont seulement un fibroblaste puis il faut savoir en fait que SNF 0.2.2 ça a à peu près la même grosseur qu'un fibroblaste puis ensuite ici on a comparé les fibroblastes en fait on avait des fibroblastes qui provenaient de patients qui étaient atteints de la neurofibromatose puis on avait des fibroblastes qui étaient atteints de patients en fait qui provenaient de contrôle 5 qui n'avaient pas la maladie puis les conditions dans lesquelles on avait des fibroblastes de patients atteints de NF1 on voyait des différences significatives pour la lignée maligne au jour deux et au jour trois donc les fibroblastes la tumeur en fait serait plus grosse avec des fibroblastes atteints de neurofibromatose mais en fait comme vous voyez dans nos différents graphiques on n'a pas mis vraiment de barre entre les différents jours puisqu'il n'y avait pas de différence significative entre les différentes journées donc ça reste assez stable dans le temps quand on regarde les sept premiers jours par exemple les barres grises sont assez stables les barres noires restent aussi stables puis il n'y a pas de différence significative donc tout ça en fait permet de conclure qu'il n'y a pas vraiment de croissance de nos tumeurs de manière isolée donc quand on les cultive dans ce modèle-là les tumeurs ne grandissent pas après 21 jours même ils commencent à mourir donc ce n'est pas vraiment un modèle qui serait utile finalement pour étudier la maladie puisqu'on n'observe pas de croissance de nos sphéroïdes donc d'où ça ça vient en fait confirmer le modèle de peau dans lequel c'est vraiment important pour permettre la survie la prolifération puis l'invasion des tumeurs donc ça vient encore confirmer la validité du modèle élaboré par Vincent précédemment donc c'était plus ou moins une bonne expérience en fait les résultats étaient plus négatifs pour l'expérience des cultures isolées de théorie ensuite je vais parler un peu plus de ma partie clinique de mon projet de recherche qui comporte sur l'imagerie médicale donc la problématique avec la neurofibromatose c'est comme on l'a vu tantôt les manifestations cliniques sont assez variables les patients peuvent avoir des gliomes des tumeurs bénignes au niveau des voies optiques donc des gliomes optiques les patients ils ont des neurofibromes cutanées ils ont des taches café au lait ils ont des antigènes accélèrent donc il y a des atteintes au niveau dermatologique il y a des atteintes au niveau osseux comme des dysplasies des os longs il y a également des atteintes au niveau du système nerveux central donc on observe il y a des associations aussi que les patients qui sont atteints de la NF1 ont plus de troubles d'attention plus de troubles d'apprentissage que la population générale donc il y a vraiment une complexité dans l'atteinte des patients donc pour les cliniciens ça peut être quand même difficile de faire le suivi puis de s'assurer de vraiment diagnostiquer puis de vraiment traiter toutes les atteintes de la maladie donc ça c'est une des problématiques puis l'autre des problématiques en fait la neurofibromatose on a dit c'est le gène NF1 qui est atteint et ce gène-là dans le fond il code pour une protéine qu'on appelle la neurofibromine cette protéine-là elle va jouer un rôle très important au niveau de la prolifération cellulaire donc au niveau de la différenciation cellulaire donc les patients qui sont atteints de la NF1 ils ont une mutation dans le gène et la protéine elle n'est pas fonctionnelle donc on observe des dérégulations au niveau de la prolifération cellulaire au niveau de la différenciation mais ça peut faire en sorte que les cellules se divisent plus qui forment en fait des tumeurs donc c'est très important au niveau des patients NF1 de vraiment diagnostiquer les tumeurs le plus tôt possible puis de prendre en charge ces tumeurs-là d'où l'importance en fait d'où l'utilité de mon projet de recherche d'évaluer une modalité d'imagerie médicale pour diagnostiquer le plus rapidement possible les tumeurs qui peuvent se développer donc moi en fait l'imagerie médicale que mon étude comporte c'est la tomographie par émission de positron combinée à la tomodensitométrie ce qu'on appelle le TEPCT il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà passé cet examen d'imagerie médicale donc l'objectif de mon projet en fait c'est on a une cohorte de patients NF1 à Québec on a différentes caractéristiques qu'on retrouve dans leur dossier médical dans leur dossier médicaux puis en fait on rapporte ça puis on regarde aussi le nombre de patients qui ont eu un diagnostic de tumeurs ou de cancers puis on regarde la proportion de ces tumeurs-là qui ont été diagnostiquées avec un TEPCT en fait à Québec c'est le docteur Nicolas Dupré en fait qui fait le suivi des patients NF1 donc lui durant les dernières années il a souvent prescrit cette imagerie-là puis maintenant on a quand même une bonne base de données pour faire nos études donc pour en fait pour vous présenter c'est quoi la tomographie par émission de positron j'ai un petit vidéo mais je vais vous expliquer en parallèle un peu ce qui est représenté donc qu'est-ce que la tomographie par émission de positron c'est une modalité d'imagerie médicale qui est surtout utilisée en médecine nucléaire donc ici on voit le patient qui est qui est dans le scan donc souvent c'est un examen qui va se faire en deux lieux ici on fait on voit que le TEP scan ça permet ça c'est les joies d'une vidéo dans une présentation ce ne sera pas très long désolé donc cette imagerie-là en fait va permettre de mesurer le fonctionnement normal ou pathologique d'un organe donc il va vraiment mais oui désolé ok je suis désolé ok donc bien cette imagerie-là dans le fond vient mesurer le métabolisme donc l'activité des différentes cellules dans le corps donc c'est réalisé grâce à un radiotraceur qui va entrer dans les cellules donc ça se fait en deux temps le premier temps le patient reçoit l'injection du radiotraceur par voie intraveineuse donc deux heures avant l'imagerie ensuite la plupart des examens en fait pour cette je vais mettre sur pause pour cette imagerie-là c'est pour détecter en fait les cancers donc souvent on veut minimiser l'accumulation du traceur dans des tissus sains par exemple au niveau du coeur ça consomme beaucoup de glucose donc ici cette imagerie-là en fait je vais en parler un peu plus tard un peu plus tard mais ça l'utilise le fluoro d'hexoglycose qui est une forme de glucose qui est donc une forme de sucre donc on sait que le coeur utilise beaucoup de sucre les muscles squelettiques pour bouger ça l'utilise beaucoup de sucre donc ces tissus-là vont nécessairement avoir une plus grande accumulation du traceur qu'on utilise dans l'imagerie donc on veut minimiser l'accumulation de ce traceur-là dans les tissus sains donc les patients souvent vont être deux heures en fait soit couché assis donc pas d'activité physique puis on demande aussi un 4 à 6 heures d'être agent donc pas consommer de boissons sucrées pas consommer en fait de nourriture pour diminuer le niveau physiologique de glucose puis diminuer le niveau d'insuline pour diminuer la capture du glucose dans les différentes cellules du corps donc ici bon le patient a reçu son injection il reste assis ou reste couché pendant quelques temps donc le radiotraceur qui est injecté dans le sang en fait il va être marqué par un isotope radioactif qu'on appelle le fluor 18 donc c'est une molécule en fait qui est générée quelques heures avant l'arrivée du patient à l'hôpital par le service de médecine nucléaire donc on parlait du cyclotron tantôt qui va être développé à l'enfant Jésus donc ici ça en en est un donc ça ça nous permet d'accélérer la particule puis à la fin en fait on a un site dans lequel les particules accélérées vont être accueillies puis ça permet en fait de générer des isotopes qui sont radioactifs donc ici on voit c'est vraiment des boucles qui permettent d'accélérer la particule puis qui vont être accueillies donc une fois ça va être combiné avec une molécule donc le glucose le FTG puis ça va être administré au patient donc c'est sûr que ça c'est fait avec un protocole assez strict donc c'est quand même du matériel radioactif puis c'est vraiment dirigé par le service de médecine nucléaire de l'hôpital puis il faut savoir en fait que ce radiotraceur là il est vraiment fait spécialement pour l'imagerie en fait pour le rendez-vous du patient donc c'est fait quelques heures avant que le patient arrive puisque les isotopes radioactifs là c'est d'une courte durée ça reste pas radioactif très longtemps dans le corps donc ça a vraiment une période courte de rayonnement radioactif donc c'est important en fait que ce soit fait quelques heures seulement avant l'avril du patient donc l'atome radioactif est administré dans le sang au patient et là celui-là dans le fond il est instable puis quand il revient à sa stabilité il va émettre un positron qui va rentrer en contact avec un électron d'une cellule du corps humain et en fait la combinaison de ces deux particules là va émettre deux photons donc qui sont des particules énergétiques qui vont émettre en fait un signal à une couronne de détection et cette couronne là en fait va pouvoir recomposer va pouvoir capter l'ensemble des photons émis dans l'ensemble du corps et en fait ici on voit là ces inhalations là ça se produit plusieurs milliers de fois par seconde au cours de l'examen puis avec le scan on est capable en fait de reconstituer l'ensemble en fait l'ensemble de la captation de ce radiotraceur et de reconstituer l'ensemble du corps humain aussi avec ça donc ça ressemble à ça à un TEP-CT puis souvent le médecin va rechercher des anomalies de la fixation du radiotraceur donc où qu'on retrouve plus cette molécule là dans le corps donc c'est sûr que les cellules cancéreuses eux utilisent beaucoup plus de glucose puisqu'elles prolifèrent beaucoup plus donc les cellules cancéreuses ont capté ce traceur là beaucoup plus que des cellules saines puis donc ici on a une accumulation en fait de tout ce qui est coloré en noir c'est une accumulation du radiotraceur marqué par le F18 donc c'est utilisé autant en cardiologie en neurologie en psychiatrie mais surtout en oncologie puis de nos jours c'est très combiné avec un scan donc le TEP oui ça nous permet de détecter l'accumulation du radiotraceur dans le corps mais ça nous permet pas vraiment de localiser l'anatomie du corps donc souvent ça va être combiné à un scan de rayon X qui nous permet de vraiment imager l'ensemble des structures du corps humain puis ensuite ces deux images-là sont superposées puis on est capable de vraiment cibler où est le foyer qui capte plus le glucose donc où est le foyer cancéreux donc ici j'entrerai pas trop dans les détails mais dans le fond le FTG c'est la même affaire que du glucose c'est la même affaire que du sucre ça rentre par les mêmes transporteurs au niveau de la cellule toutefois la différence c'est que le glucose lui est métabolisé par l'exokinase et peut entrer dans la mitochondrie donc la mitochondrie c'est l'endroit de la cellule où l'énergie est produite donc le glucose peut entrer dans la mitochondrie et être métabolisé ou peut encore ressortir de la cellule toutefois le FTG une fois qu'il est rentré il est métabolisé par l'exokinase mais il ressort pas de la cellule puis il s'en va pas dans la mitochondrie donc il reste accumulé dans la cellule pour un certain temps et tout ça nous permet de détecter où il y a une accumulation de ce radiotraceur donc les tumeurs bon dans le fond le phénotype les tumeurs en fait il y a différents types quand on parle de cancer il y en a différents types dans le fond qu'est-ce qui caractérise les cancers c'est vraiment la prolifération cellulaire donc les cellules se multiplient se multiplient et même si habituellement les cellules saines quand elles sont en contact les unes avec les autres ils arrêtent de se multiplier tandis que les cellules cancéreuses eux ils ont pas cette inhibition là donc ils continuent de se multiplier même si ils sont en contact et tout ça en fait ça crée des masses donc des masses tumorales et ces cellules là se prolifèrent beaucoup se divisent beaucoup donc ils ont besoin de beaucoup d'énergie ils ont besoin de beaucoup de sucre pour synthétiser toute l'ADN puis les protéines qu'ils ont besoin pour proliférer donc c'est pour ça en fait que les foyers cancéreux vont utiliser beaucoup plus vont capter beaucoup plus le FTG dans l'imagine donc ici on voit une répartition normale du glucose donc ici c'est un patient qui est sain donc on voit il y a beaucoup de FTG le radiotraceur il y en a beaucoup au niveau du cerveau puisque le cerveau consomme beaucoup de sucre il est très métaboliquement actif la même chose au niveau des reins et de la vessie donc on voit il y a quand même une distribution normale du FTG les tissus sains vont capter ce traceur là aussi le myocarde en a aussi un petit peu donc le myocarde qui est le coeur ici on a une distribution anormale en fait de glucose donc ici c'est un patient NF1 qui justement fait partie du registre en fait avec lequel je travaille donc c'est un patient qui est suivi à Québec pour la neurofibromatose de tube 1 et chez lui en fait on retrouve un cancer au niveau du colon gauche qu'on appelle une tumeur stromale gastrointestinale donc un GIST puis ici on voit son TESCAM donc on voit le radiotraceur est accumulé anormalement au niveau de son colon puis ici on a la combinaison avec la tomographie puis on voit qu'il y a un foyer qui est hyper métaboliquement actif donc ici qui est en vert qui représente en fait son cancer gastrointestinale ici on a un autre cas en fait qui est un patient aussi NF1 mais cette fois-ci qui a un lymphome obchiquinien au niveau en fait de son SL gauche donc on voit ici une résonance magnétique où on retrouve une opacité au niveau de l'SL gauche puis ici c'est la même chose mais avec un TESCAM donc on voit qu'il y a un foyer hyper métabolique ici donc les cellules ont capté plus de radiotraceurs à cet endroit-là ici en C on retrouve le patient trois mois plus tard après la résection de son cancer et on voit en fait ici l'endroit où il y avait en fait une lésion hyper métabolique où il y avait son cancer le lymphome obchiquinien bon c'est disparu mais il y a quand même eu une extension de son cancer au niveau du grand pectoral donc il y a eu une infiltration au niveau de son muscle donc comme j'ai dit précédemment il y a certaines études qui ont rapporté en fait que certains types de cancers sont plus incidents sont plus élevés chez les patients NF1 entre autres le cancer du sein est un peu plus élevé chez les patients qui ont la NF1 donc c'est pour ça que les mammographies souvent le dépistage va être un petit peu différent pour les patients NF1 puis il y a différents types de cancers comme le gis que je vous ai présenté le cancer du colon c'est un cancer qui est très 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 rare dans la population générale tandis que l'incidence chez les patients NF1 est un peu plus élevée donc il y a une étude ici réalisée en Finlande sur plus de 1404 bien en fait 1404 patients qui ont été étudiés qui ont rapporté en fait que la cohorte de patients NF1 avait une incidence de cancer un peu plus élevée donc un risque de cancer plus élevé on parle d'à peu près 2.7 à 4 fois plus donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un suivi serré des patients NF1 puis de diagnostiquer le plus précocement ces cancers-là justement puisque l'incidence est plus élevée donc mon projet en fait on étudie 90 patients qui sont suivis à la clinique de maladies neuromusculaires et neurogénétiques à l'enfant Jésus donc c'est mon directeur de recherche qui les suit donc le docteur Nicolas Dupré puis chez ces patients-là on regarde la proportion de patients qui ont reçu un diagnostic de cancer puis on va regarder aussi la proportion de cancers qui ont été diagnostiqués avec l'imagerie médicale que je viens de vous présenter puis on vient aussi recueillir différentes données qui pourraient influencer l'apparition de cancers par exemple on sait les antécédents de tabagisme bon ben le tabagisme ça peut créer des cancers pulmonaires aussi des cancers d'alésie qui est très associé avec le tabagisme on vient recueillir l'âge du patient son genre donc masculin et féminin l'âge de début de la maladie l'âge du diagnostic de la maladie s'il y a eu des antécédents familiaux aussi dans la famille tous les différents signes de présentation clinique donc les taches café au lait les neurofibromes cutanées les nodules de l'ich qu'on retrouve en fait des petits points noirs des petits points bruns au niveau de l'iris donc tout ça c'est en fait on détecte ces données-là je ne dis pas le mot exact mais en fait on recueille ces données-là chez les patients puis on regarde aussi s'il y a eu des glions optiques puis on regarde les différentes complications donc est-ce que les patients ont un trouble de l'apprentissage est-ce qu'ils ont des polyneuropathies des dysplasées des os longs une scoliose une hypertense artérielle des vasculopathies des cardiopathies et des neurofibromes plexiformes les neurofibromes plexiformes en fait c'est des neurofibromes qui ressemblent beaucoup aux neurofibromes cutanées mais au niveau des plexus donc soit au niveau du plexus brachial puis ces tumeurs-là ils ont un risque de conversion maligne un peu plus élevé donc ils ont plus de chances de se transformer en cancer donc puis en fait il y a des études qui ont montré que l'imagerie que je viens de vous présenter le TEP-CT permet de détecter plus précocement la conversion maligne de ces types de cancers-là donc d'où l'utilité en fait de poursuivre l'étude de cette imagerie puis aussi on a recueilli tous les résultats du test génétique la plupart je dirais à peu près 95% des patients de la banque ont eu un test génétique qui a été réalisé à Alabama aux États-Unis puis on a la mutation de ces patients-là donc on va essayer de faire des corrélations voir est-ce qu'il y a tel type de mutation emmène plus de conséquences cliniques on sait que les corrélations entre le génotype et le phénotype donc entre la mutation et les présentations cliniques il n'y en a pas vraiment à part une délaissance complète du gène mais on va quand même regarder là aussi au niveau d'où la mutation se situe dans le gène donc est-ce qu'il y a plus de risques de complications par la suite donc c'est pas mal ça pour l'ensemble de mon projet donc je vais recéder la parole à Vincent pour faire la conclusion merci bien je vais faire une petite conclusion rapide juste pour récapituler le modèle pour montrer son utilité c'est dans le fond on a développé le premier modèle in vitro pour étudier les neurofumomes associés à la maladie et ce qui serait intéressant c'est aussi peut-être utiliser des données que Rémi a présentées même des biopsies de plexiformes pour être capable de reproduire aussi ce modèle-là c'est peut-être une des avenues aussi plus fondamentales qu'il va faire durant son projet juste pour récapituler un peu les certains points la culture de sphéroïdes c'est vraiment une méthode idéale pour générer nos tumeurs parce que ça nous fait sauver énormément de temps on a observé une prolifération une survie une absence de mort cellulaire qui est un autre bon point ça permet de recréer un micro-environnement 3D comme je vous ai dit tout à l'heure favorisant les interactions entre les cellules la communication contrairement à une culture isolée aussi ce qui montre que notre modèle est encore plus valide un point important c'est l'histologie l'histopathologie qui est très ressemblant à ce que on retrouve chez l'humain on a retrouvé certains marqueurs aussi spécifiques des cellules de Schwann qui sont plus immatures qui est un autre point important qui montre que nos tumeurs se rapprochent plus de ce qu'on retrouve chez l'humain on a été capable d'avoir une invasion plus élevée dans des peaux malades contrairement des peaux saines et on est capable d'avoir une belle vascularisation plus prononcée dans nos peaux malades en perspective le projet c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire on est au niveau semi-embryonnaire presque à la naissance dans le fond ce qui serait intéressant c'est de le rendre encore plus complexe comme je l'ai présenté tout au début il y a aussi des mastocytes qui sont impliqués au niveau immunitaire dans le modèle ce serait intéressant de voir qu'est-ce que l'ajout d'un système immunitaire à notre peau qui est réalisable parce que plusieurs personnes au labo qui travaillent sur des sujets différents qui ont été capables de rendre immunocompétents leur modèle de peau sont capables de voir s'il y aurait une influence encore plus élevée sur soit la migration la vascularisation l'intégration on veut faire comme je l'ai dit une étude plus approfondie au niveau la vascularisation qui est l'angiogénèse voir si on voit des différences intéressantes on aurait peut-être un partenariat avec une compagnie qui commercialise l'Avastin qui est un médicament normalement utilisé pour traiter les cancers pour diminuer l'angiogénèse on pourrait voir si ces médicaments diminueraient ce qu'on observe dans nos modèles on veut caractériser plus au niveau moléculaire les voies de signalisation impliquées dans le modèle aussi l'expression des différents gènes puis la sécrétion de différentes protéines voir si on est capable de voir des différences encore plus significatives dans une peau malade versus une peau saine pour avoir un modèle très complet et avoir le meilleur modèle pour éventuellement la finalité ultime de notre projet ça serait d'être capable de cribler des médicaments sur notre modèle voir si on serait capable surtout du fait qu'il y a beaucoup de variabilité entre les patients voir si faire un modèle avec les cellules du propre patient tester différents médicaments enligner une médecine plus personnalisée pour chaque patient ce serait une avenue super intéressante et qu'on a de l'espoir avec beaucoup de travail puis l'agrandissement de notre équipe ça pourrait ça pourrait se réaliser dans un avenir rapproché je voudrais remercier principalement notre directeur de recherche François Ogrou-Louis pour nous permettre de travailler sur le projet docteur Dupré qui est très impliqué toutes les personnes qui ont participé au projet les assistants de recherche les étudiants les personnes qui m'ont conseillé les collaborateurs puis surtout les organismes subventionnaires pour nous permettre de réaliser toutes ces belles expériences-là pour un avenir rassurant pour la maladie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et des questions merci de travailler sur ce sujet il y a surtout encore un espécime dans la population qui me semble avoir l'importance d'être un espécime pour pouvoir peut-être fasciner un peu le modèle-là. Vous pouvez les grilles claires et comment faire ça? Dans le fond, c'est sûr qu'on veut se rendre là mais on veut y aller étape par étape. On veut commencer par publier un article fibroblast cellule de Schwann après le vasculariser et après le rendre immunocompétent. Dans le fond, la façon qu'ils font pour rendre immunocompétents les modèles de peau c'est qu'ils isolent les cellules du sang qu'on appelle les PBMC et avec différents kits vendus commercialement il y a un moyen de différencier ces cellules-là en un type seulement que tu veux et on peut les caractériser avec le système en plus pour s'assurer que c'est bel et bien les mastocytes parce qu'isoler les mastocytes c'est juste pas évident c'est pas aussi les cellules qu'on va retrouver énormément dans le sang. ça prendrait beaucoup trop de sang pour les isoler. Ce qu'ils font c'est que dans le fond ils en semencent dans le derme soit sur le deuxième feuillet puis les cellules sont capables de migrer puis s'insérer un peu partout dans la cellule dans le modèle. Oui, pour le psoriasis il y a une équipe surtout les cellulités il y a un autre collègue qui travaille sur le mélanome qui elle aimait plus des macrophages et il y a un autre collègue qui retourne en France qui lui en plus d'avoir énervé son modèle avec des nerfs il l'a rendu immunocompétents puis il a vraiment des résultats très impressionnants pour son doctorat. C'est sûr que j'aimerais attendre qu'il y ait confirmé avant de me lancer puis éviter bien du travail. Mais ça serait probablement un projet pour un autre étudiant. Un jour je vais finir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501